Bienvenue sur Cool Paradigme, la première raison d'existence des fromages, la conservation en longue durée de produits laitiers sans réfrigération artificielle. Si les conditions de départ sont bonnes, une fermentation transforme progressivement le cahier acide et égoutté en une pâte de moins en moins humide et acide et généralement de plus en plus salée, progressivement moins propice aux micro-organismes. L'adaptation de ces derniers à ces conditions difficiles implique un ralentissement de leur métabolisme qui, tout ancré où on les saveurs recherchées, ralentit la transformation du fromage et implique donc un plus longtemps de conservation à température obiote. Ceci dit, un fromage ou kéfir très fermenté se prépare à partir d'un fromage kéfir frais, voire la vidéo précédente, qui peut être égoutté à température obiote car le passage par un pic de forte acidité est inévitable et normal. La fermentation supplémentaire à température ambiote pendant une à deux semaines enlève une grande partie de l'acidité et crée des bulles dans la pâte. Mais attention, comme les fromages amateurs sont en général petits, ils sèchent beaucoup plus vite, beaucoup trop vite et pour éviter ce problème, on peut les vaporiser chaque jour avec de l'eau salée proche de la concentration maximum en sel. Ce qui a aussi pour effet de faciliter la conservation de l'eau utilisée et d'améliorer le goût des fromages concernés. Quelques conditions supplémentaires. Condition d'aération et protection contre les mouches. Il faut toujours avoir une bonne aération du fromage, il faut donc les protéger des mouches avec un filet très fin ou une passoire complétée d'un filet car les passoires ont en général des mailles trop larges. Attention, les bols posés sur un tissu polaire ne font pas l'affaire par manque d'aération. On saut tout de suite que l'odeur tourne mal et si le fromage n'est pas posé sur une grille très fine, mais sur une assiette comme dans cette vidéo, il faut le retourner tous les jours pour aussi aérer la partie touche sur l'assiette. Condition d'hygiène. Pour favoriser le succès, une hygiène stricte doit être respectée tout au long du processus. J'ai choisi de passer tous les équipements à l'eau bouillante avant de les utiliser à l'exception du bocal principal de kéfir et de son couvercle pour les l'os suivants car la première fermentation... Pardon, de son couvercle pour les l'os suivants, la première fermentation. Je considère que ces deux équipements sont colonisés par les micro-organismes du kéfir et peuvent être réutilisés tels quels de nombreuses fois. La limite étant souvent une question de goût personnel, en considérant les défauts de fromage se formant sur les côtés exposés à l'air du bocal. Résultat final. Après environ une semaine de maturation, le fromage est éliminé et la plupart de son acidité et le goût est celui d'un excellent fromage corsé. La structure est actuellement entre un fromage dur et un fromage mou. De nombreuses bulles ont reçu à se former à l'intérieur du fromage, ce qui est le signe d'une maturation correcte. Le sel est réparti de manière homogène dans tout le fromage. Par prudence, pour la première dégustation, je n'ai mangé en premier qu'une très petite quantité pour avoir une idée raisonnable de ce qui se passerait après 24 heures. Les risques sont très faibles car la flore d'origine du kéfir est très résistote contre les intrus et la flore modifiée du fromage est au presque partout. Il ne reste quasiment aucune place pour d'autres micro-organismes et finalement ce fromage ayant été très bon, il a été fini le jour suivant. Problèmes éventuels. Premier problème, il faut absolument éviter les mouches car leurs larves peuvent rapidement détruirent un fromage en formation et en en mangeant une partie. En déféquant sur leur passage et en utilisant de puissants antibiotiques à large spectre qui détruiront la flore normale du fromage et la remplaceront par la flore des asticots. Le résultat est tellement horrible qu'il n'y a absolument aucun risque de le manger par erreur. Deuxième problème, la listeria et d'autres micro-organismes rares mais envahissants. On résume l'hygiène des équipements et la clé et l'eau bouillante est une excellente solution pour avoir des plats de kéfir parfaitement propres. De plus, si cela ne semble pas assez prudent, il est possible de cuire le fromage et de le manger par exemple sous forme de toast au fromage. Troisième problème, les fromages corsés ne sont probablement pas du tout probiotiques car la plupart de la flore qui aime l'acidité et qui se développe rapidement est remplacée par une flore plus alcaline qui se développe lentement et qui pourrait avoir énormément de difficultés à s'adapter à notre tube digestif après avoir passé par chose la barrière acide de l'estomac. Ainsi, la plupart des flores de fromage corsé est probablement juste digérée et assimilée par notre organisme comme n'importe quelle autre nourriture. Vous pouvez maintenant imaginer une mouche qui va se poser sur le bouton d'abonnement gratuit de cette chaîne. Vous pouvez la chasser dans un clic de souris précis sur sa dernière position à l'écrou. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.